Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo technique aujourd'hui, une petite astuce. On va parler du détournement. Détournement naturel, vous allez voir des petites astuces du vice pour aider son chien à passer certains obstacles tout en le détournant subtilement, sans lui laisser croire qu'on est en train de le détourner et qu'on est en train de le piéger. Vous allez voir tout ça avec Prada et Shadow. C'est parti ! Alors souvent vous allez entendre parler de détournement, du style mon chien est réactif, voiture, congénère, vélo, joggeur, etc. Et donc on va utiliser une méthode qui est bonne tant qu'on reste dans l'utilisation d'un outil temporaire pour aller vers un objectif de désensibilisation générale. C'est-à-dire qu'une voiture passe, le chien commence à se tendre un petit peu et allez, prends ton bout de bois, prends ta balle, regarde le petit boudin, fais-ci, fais-ça, la croquette, ce que vous voulez. On détourne avec quelque chose qui est en gros, ne tape pas cette voiture, prend autre chose. Ça, ça peut marcher si on en sort assez régulièrement et si on ne fait pas que ça. Pourquoi ? Parce qu'après le chien va pouvoir tout simplement se dire je tape la voiture, j'ai un gâteau. C'est tout bénef. Autant taper toutes les voitures, j'aurai tout un tas de gâteaux. Donc ça, c'est quand c'est mal fait, déjà. Et puis ensuite, vous rentrez dans un petit processus infernal qui est que si je n'ai pas le gâteau, si je n'ai pas le boudin, c'est mort. Et autre aspect également, c'est qu'à chaque fois que je vais sortir un gâteau, le chien avant de prendre le gâteau va tourner, il va dire « Oh là là, voiture qui arrive, où est-ce qu'elle est ? » « Gâteau égale voiture. » Donc il y a plein de petits travers autour de ça. Là, l'idée de cette astuce, c'est d'utiliser des choses dont vous savez que le chien est conditionné pour reprendre un petit peu d'attention avec vous mais sans lui dire « Je suis en train de faire ça, etc. etc. » Exemple, je me promène avec mes balles. J'ai ma balle dans la main, il est hors de question que mon chien m'arrache la balle de la main donc on se promène, pas de souci. Et puis le chien commence à regarder un petit truc autour et je vois que ça peut potentiellement partir. Et bien ce que je vais faire, c'est subtilement passer la balle devant le nez du chien, la remonter, me gratter un petit peu, etc. Je vais faire des petits bruits, je vais montrer la balle au chien sans jamais lui dire « Ta balle, ta balle, ta balle ! » J'ai tout de même le droit en tant que maître et en tant qu'humain de me promener avec une balle dans la main, de lui passer devant le nez sans qu'il me l'arrache et donc subtilement, je lui aurai montré quelque chose qui va le détourner. Mais je ne lui ai jamais promis. C'est ça la différence, c'est que je ne lui dis pas « Attention, vite, 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 prends ta balle ! » Parce que sinon, je rentre dans ce processus que je vous ai expliqué préalablement. Donc là, l'idée, c'est juste de détourner très rapidement le petit mouvement. Vous voyez, si je suis en train de parler avec Prada ici, si je fais ça, regardez où part le regard et pourtant, je ne lui dis pas qu'on va jouer, qu'on va faire quelque chose. D'accord ? Donc c'est ce principe-là. L'autre chose, tiens, tu peux prendre. Ouais ? Shadow ? Ouais, les filles ! L'autre chose, ça, c'est quand j'ai les propres jouets, le petit bâton, etc., que j'ai dans la main, que j'agite un peu. J'ai un bâton avec des feuilles, j'épluche un peu les feuilles, etc. Et l'autre chose, c'est par exemple le sac à dos. Un exemple très fréquent, les personnes qui viennent en cours, je leur dis beaucoup. Vous avez un sac à dos, dès que vous mettez le bras à la bretelle, beaucoup, beaucoup de chiens, « Oh là là ! Ça fait le petit tour, ça s'assoit devant le maître, on va avoir la balle ! » Donc l'idée, ce n'est pas de sortir le sac à dos à chaque fois, de lui mettre devant, « Il y a ton sac à dos, donc ne regarde pas la voiture, ne regarde pas le chien, etc. » Ça va être juste de, je me gratte ici, je prends ma bretelle, et puis je me remets simplement la bretelle. Et puis les sacs à dos, ça fait des bruits de fermeture. Donc, tout simplement, le chien commence à regarder, et puis si vous avez des poches à zip, un petit bruit de zip, par exemple. Vous voyez, c'est utilisé subtilement, ce qui, d'un point de vue sonore ou d'un point de vue visuel, va interpeller un petit peu le chien. L'exemple aussi, vous avez des choses qui sortent des poches régulièrement. Eh bien, le chien, il est en train de se balader, il commence à fixer quelque chose. Hop, tiens, attends deux secondes Prada. Hop, je sors le portable. Ah non, c'est loupé, ce n'était pas pour toi. Hop, je remets le portable, une petite caresse, un truc. Tiens, viens, un petit... sur la cuisse, alors ça, c'est pour faire venir, mais je peux très bien aussi, bah, me remettre le pantalon, je m'essuie, etc. Vous voyez l'idée ? Aller détourner le chien sans jamais lui dire qu'on est en train de le détourner, juste par du son. Je tape dans les mains, et en fait, c'était pour me frotter les mains. Allez, ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, bah tiens, on va partir là-bas. Et j'ai détourné mon chien, mais je lui ai jamais dit... Il y a un chien là-bas, hein. Viens avec moi, allez. Hop, 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 viens avec moi, vite, on laisse le chien. Jamais. Donc, subtilement, j'ai expliqué que ça, moi, je l'ai ignoré, et qu'en fait, j'étais en train de faire un truc complètement naturel. L'idée aussi, c'est de le faire quand il n'y a pas le chien, quand il n'y a pas la voiture, etc. Pour que justement, ça soit quelque chose, de non associé à cet événement. Et si vous cumulez un petit peu le tout, c'est une astuce qui va vous aider à traverser certaines situations, certains moments de votre journée dans le plus grand calme, sans avoir à angoisser, à faire des tours de laisse, et à anticiper tout, et stresser le chien avant l'heure. Voilà, les amis, pour cette petite astuce, très simple, très basique, mais on n'y pense pas assez. Souvent, on rentre dans le protocole d'aller chercher notre détournement officiel, alors qu'il en existe des petits tout doux, comme ça, que le chien ne voit pas, et ça nous aide à passer, encore une fois, les situations. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez, ou si vous allez le mettre en application, et quels résultats vous allez avoir. Eh bien, ça, ça m'intéresse d'avoir des retours dans l'espace commentaire. Nous, on vous dit à très bientôt, avec Prada et Shadow, pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Le Waf ? Le Waf ? Tu peux le Waf ? Excellent, on peut le prendre.